Conseil exécutif corsé, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Bonsoir Loïc Signor, vous êtes sur place pour CNews. La rencontre a bien démarré il y a quelques instants avec au fronton de la collectivité territoriale de Corse, le drapeau français, la question a bien été réglée ? Ah oui, mais déjà cette image, il faut la décrypter, Laurence, le fronton de cette Assemblée de Corse. Avant les élections territoriales, l'ordre républicain était respecté, le drapeau français au centre, entouré du drapeau Corse et du drapeau européen. A l'issue de ces élections territoriales et de la victoire des nationalistes, le drapeau Corse a pris la place centrale, repoussant le drapeau français à gauche de ce dernier. Emmanuel Macron, pour sa venue, avait demandé qu'il y avait non seulement un drapeau français dans le bureau de Gilles Simeoni et de Jean-Guy Talamoni, mais surtout sur le fronton, les trois drapeaux avec le drapeau français au centre. Eh bien, réponse des nationalistes, ils ont tout simplement, tout bonnement, supprimé le drapeau européen, cher évidemment aux yeux du président de la République. Ce qui annonce évidemment le ton des discussions qui vont avoir lieu ici, entre les trois hommes. Le président de la République va-t-il ou non accéder aux revendications des deux nationalistes ? Rien n'est moins sûr. L'entourage du chef de l'État donne déjà des pistes, disent-ils des messages. La co-officialité de la langue Corse, pas question. En revanche, peut-être une inflexion sur le rapprochement des détenus au cas par cas. Mais le président de la République laissera le soin de ce dossier évidemment à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. En ce qui concerne la journée, après l'hommage évidemment au préfet Erignac, où le président de la République a multiplié les messages politiques, ce qui s'est passé ici ne se justifie pas, ne s'explique pas et surtout ne se plaide pas. Un message directement adressé à Gilles Simeoni, qui était l'avocat d'Yvan Colonna. Eh bien, l'accueil a été plutôt chaleureux dans les rues d'Ajaccio. Reste à savoir l'accueil qu'aura demain le chef de l'État dans les rues de Bastia pour son grand discours prévu en milieu d'après-midi, où les annonces seront enfin faites par l'Elysée. Merci beaucoup Loïc Signor sur place pour CNews. On est avec Samia Ghali, bonsoir, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, avec Hugo Bernalissi, bonsoir, député de la France Insoumise du Nord et avec Laetitia Krupa, journaliste spécialisée en communication politique, bonsoir. Hugo Bernalissi, peut-être une réaction à cette bisbille autour du drapeau français ? C'est quand même incroyable qu'on ait voulu l'enlever, ce drapeau français, non ? Du fronton de la collectivité territoriale ? Oui, ça me semble un peu problématique qu'on ait voulu l'enlever. Ce ne sont pas des signes qui sont positifs pour un dialogue, mais je pense que, visiblement, les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est clair qu'il y a une nouvelle situation en Corse qui n'était pas celle qui était dominante auparavant. Les nationalistes sont majoritaires sur l'île à plusieurs points de vue. Je pense qu'il faut entamer la discussion sérieusement. Après, ils ont donné des signes de bonne volonté en disant qu'ils souhaitaient s'inscrire dans le cadre de la Constitution française. Donc, il est maintenant grand temps de commencer à discuter. Samia Ghali, vous attendez quoi du président Macron ? De la fermeté ? Elle a été affichée aujourd'hui, mais de la fermeté demain aussi, lors de son discours à Bastia ? Moi, je considère aujourd'hui que sur cette question, en tout cas la question Corse, le président Macron fait ce qu'il faut. Ce qui est aujourd'hui scandaleux, c'est de ne pas accepter de mettre un drapeau français là où il doit être, c'est-à-dire au niveau central. On ne peut pas, alors que tout le monde dit bleu, blanc, rouge, la France, considérer que la Corse, ce n'est pas la France. Ce n'est pas possible. On a le droit d'avoir ses propres opinions. C'est le cas en Corse. Ils ont le droit, les nationalistes, à vouloir aussi défendre leur positionnement. Et c'est normal. Ils ont été élus pour ça. Donc, je dirais, ils font ce pour quoi ils ont été élus. Mais par contre, ce qui est anormal, c'est inacceptable. C'est que le drapeau, la France doit rester d'abord au cœur de la discussion. Et surtout, on reste la France. Il n'y a pas une division. Ou alors demain, chaque département, chaque région réclamera son indépendance. On va écouter Emmanuel Macron. Je passe la parole ensuite à Tissiac Ruppa. Il était ce matin, lors de l'hommage au préfet Erénac, tombé il y a 20 ans à Ajaccio, sous les balles d'un commando. On l'écoute, le président de la République. La République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est grâce à vous aussi que la justice de la République a pu être rendue. Car c'est la justice de la République qui a été rendue. Et elle sera suivie sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. Laetitia Crepa, il y a tous les codes de la fermeté affichée et de l'État français à travers ce discours. Oui, il y a aussi les messages que le président veut faire passer avant sa rencontre avec Simeoni et Talamoni. L'idée, bien sûr, que la Corse appartient à la République une et indivisible. Ça, toute la journée, il a égrené ce message à plusieurs reprises, aussi dans ses prises de parole un petit peu plus officieuses, dans les rues et qu'il a posté sur les réseaux sociaux comme à son habitude. Donc le message est bien passé. Ce qui est intéressant, vous en parliez tout à l'heure avec le drapeau, c'est qu'en fait, c'est symptomatique de la guerre d'images qui s'est déroulée entre justement les nationalistes qui rencontrent le président et justement l'exécutif. C'est-à-dire que toute la journée, il y a eu comme ça des échanges de symboles, d'images, de messages. Alors l'un n'était pas présent à l'hommage du préfet. L'Élysée a bien fait passer comme message aux journalistes que l'hommage à Erignac et le discours de demain étaient les deux temps forts de la séquence Gorse du président. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, il y a eu comme ça toute la journée. Je pourrais encore continuer. Ça risque d'être un peu long. Mais on sent qu'il y a une tension parce que Simeoni et Talamoni veulent absolument exister et être au cœur du jeu médiatico-politique. Et le président fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Il réclame un certain nombre de choses les leaders nationalistes. Ils doivent en parler à l'instant, d'ailleurs, avec le président Macron, Samia Ghali, c'est-à-dire co-officialité de la langue corse, statut de résident, rapprochement des prisonniers dits politiques. Voilà. Est-ce qu'une plus grande autonomie pour la Corse, est-ce que c'est des revendications qui sont audibles, selon vous ? Pour moi, ce n'est pas audible dans le sens où la Corse et la France et que moi qui suis marseillaise ou à Marseille, il y a beaucoup de Corses. Je peux vous dire que les Corses viennent tous se faire soigner à Marseille quand ils ont besoin d'être soignés. Et c'est normal que les services publics soient là pour eux et à l'inverse, pareil pour les études, pour leurs enfants, pour tout ça. Et donc, comment vont-ils faire ? Donc, on voit bien que c'est compliqué. La Corse, encore une fois, elle est une et indivisible avec ce qu'est la France et la République. Et je crois qu'on ne peut pas se détacher de ça. Et ce n'est pas parce qu'ils ont gagné les élections en Corse que pour autant, la République doit finalement être modifiée. Alors, demain, quand le Front National gagne dans certaines communes de France, on pourrait considérer, parce qu'ils sont aussi nationalistes d'une certaine façon, alors, façon à eux, on pourrait considérer que dans telles communes, alors, il faut modifier la Constitution pour permettre à la commune d'être libre de faire ce qu'elle veut. Non. Là, encore une fois, ils ont gagné des élections, libres à eux de faire ce qu'ils ont à faire à l'intérieur de leur collectivité. Par contre, la France, elle, la Constitution, elle ne doit pas se modifier pour la Corse. On va revenir sur cette matinée importante avec cet hommage au préfet Erignac. On va écouter sa veuve. Dominique Erignac a prononcé aussi un discours très fort. « Oublier un crime est un crime. Aujourd'hui, nous n'oublions pas. Aujourd'hui, la République se souvient et n'oublie pas. J'espère surtout que la République ne faiblira jamais en Corse. » Il ne doit pas faiblir en Corse. C'est ce que demande la veuve du préfet Erignac. C'est ce que vous aussi vous souhaitez à la France insoumise ? Oui, oui, en quelque sorte. Mais du coup, il faut accepter cette phrase-là dans toute sa composante. J'entendais ma collègue sénatrice du PS avant dire que les Corses allaient se soigner à Marseille. Mais c'est bien aussi une problématique. Il y a une défaillance de l'État et des services publics en Corse de par son insularité. Il faut regarder toutes les problématiques telles qu'elles sont. Pourquoi on en arrive à cette situation-là où une majorité de la population votent de cette manière-là ? Si on ne regarde pas ça, si on se met des œillères, on dit « la République, la République, la République », on ne va pas régler le problème. On va arriver à un moment de clivage similaire à ce qu'on voit en Catalogne. Il ne faut pas en arriver à cette situation-là. Il faut faire République. Et pour faire République, il faut répondre à un certain nombre de problématiques concrètes en Corse qui sont importantes et légitimes. Et petit élément sur la question des prisonniers. Parce que j'ai bien vu que le président Macron ne voulait pas d'amnistie. D'ailleurs, ce n'est pas ma position non plus, ce n'est pas celle de la France insoumise. Non, mais voilà, pour le dire très clairement. Néanmoins, sur la question du rapprochement familial, nous, ce qu'on demande, c'est que le droit commun soit appliqué. Parce que là, c'est une exception au droit commun, ce qui se passe avec les prisonniers corses. Tout comme c'est le cas pour les prisonniers basques aussi. Et les prisonniers basques sont allés... Enfin, le mouvement basque, il y a beaucoup plus loin, a rendu les armes, etc. J'invite les corses à en faire autant à rendre concrètement les armes. Mais je pense qu'il serait peut-être de bonne augure de au moins faire appliquer le droit commun en la matière. Je pense qu'il faut des signes de bonne volonté, des deux sens et non pas des signes de crispation. Sinon, on va au-devant d'un problème comme celui de la Catalogne. Samia Galli, on va écouter votre confrère, enfin non, en tout cas, votre collègue des Républicains, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, qui lui aussi demande que la fermeté soit appliquée et explique qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Écoutez-le. On a eu l'exemple de la Catalogne. Et donc, on voit à quel point ce sont des questions qui nécessitent beaucoup de vigilance et beaucoup de rigueur. Il y a une ligne rouge et elle est simple. La Corse, elle l'est et elle restera française. Ça signifie qu'il n'y a pas de citoyenneté corse. Ça signifie que la langue corse n'est pas au même niveau que la langue française. Est-ce que, comme les Républicains, vous craignez que le président faiblisse au dernier moment de Samia Galli ? Je ne suis pas dans sa tête, donc c'est compliqué de... Je ne peux pas parler pour lui. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que sur cette question-là, on voit bien qu'il y a un consensus quand même national de dire que la France... Enfin, en tout cas, que l'État ne doit pas faiblir. Je crois que c'est important. Bien sûr que sur les questions des services publics et pourquoi pas créer, faire un hôpital qui soit digne de ce nom en Corse et d'autant qu'on a beaucoup de médecins corse à Marseille qui sont de renommée et de très très bons médecins. Mais pour autant, on n'est pas... Ce n'est pas pour autant qu'on doit considérer qu'on doit donner l'indépendance à la Corse. Et ce qui est vrai, ce que dit Laurent Wauquiez la raison, par contre, on a créé l'inquiétude, c'est que même les nationalistes ont aussi une responsabilité à ne pas non plus trop crisper le débat et la discussion parce que dans cette affaire-là, personne n'y gagnera. Mais vraiment personne. Et surtout pas les Corses. Et surtout pas les Corses. Et c'est ça qui est important de dire. C'est surtout pas les Corses. Exactement. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est le risque. Si effectivement, là, l'entretien avec Emmanuel Macron se passe mal, s'ils n'arrivent pas à avoir gain de cause sur toutes leurs revendications, je vous parie que les deux, effectivement, vont sortir et vont prendre à partie les médias et donc exciter... On n'a pas intérêt à ça. ...et crisper les positions des plus, en tout cas, indépendantistes sur la question. Et ça, ça peut durer longtemps parce que quand on alimente cette machine médiatique, voilà, c'est comme ça qu'on crispe l'opinion publique. Effectivement, c'est des rebondissements en permanence. Il y a eu, après la cérémonie de ce matin, Patrice, une petite séquence d'éambulation dans les rues d'Ajaccio avec le président et la population. D'éambulation, l'éducation des EF, c'est vrai qu'il a été plutôt bien accueilli. On l'a vu notamment, il a beaucoup posté sur son réseau social, le président de la République, sur son Twitter, des séquences notamment avec des jeunes enfants où il a accueilli où il explique l'importance de cet hommage au préfet Rignac alors que ses enfants n'étaient pas nés. Et puis il y a cette séquence qui a été cette fois-ci capturée par nos caméras. Écoutez bien le petit ton, c'est en dit long. Monsieur, comment il s'appelle le film ? Bonjour, monsieur. Vous vous tournez, comment il s'appelle ? Vous n'avez pas suivi l'actualité. Alors là, Laetitia Krupa, évidemment, réponse très très ferme et du président, enfin, c'est le risque. En fait, Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on pense, multiplie quand même ses petites sorties où il va au contact de la foule. Il n'y a pas vraiment, il n'envoie pas vraiment de petits guetteurs comme ça pour tester un peu pour prendre la température. Il y va. Voilà. Après, c'est le risque d'être confronté à un citoyen français qui tout d'un coup va avoir une remarque pertinente ou pas. C'est vrai qu'on a souvent des séquences comme ça avec lui du coup. Exactement, mais cinglante. En tout cas, il aime cet exercice. Là, sur ce coup-là, il s'en sort plutôt bien. On va parler de Jean-Pierre Chevènement parce que l'ancien ministre de l'Intérieur était aux côtés d'Emmanuel Macron ce matin. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque du drame, je le rappelle. Il est très impopulaire dans les milieux nationalistes. On va l'écouter. Il s'est exprimé ce matin. C'est vraiment l'intérêt des Corses de rester dans la République quand ils ont été consultés par référendum en 2003 et ils l'ont dit. Mais on l'a oublié. Alors voilà, la collectivité unique, bien bon vent puisqu'elle existe. Mais l'essentiel, c'est de faire se développer la Corse avec l'aide de l'État. C'est le devoir de ceux qui en ont la responsabilité et qu'ils montrent qu'ils sont capables de s'en acquitter. Voilà, la mise en garde, encore une fois, très claire de Jean-Pierre Chevènement. Sur la demande d'autonomie, de plus d'autonomie de la Corse, qu'est-ce que vous répondez à la France Insommée sur le gouvernement ici ? Moi, de but en blanc, je ne suis pas favorable à ce qui est plus d'autonomie que ce qui est actuellement. En tout cas, je souhaite que ça reste dans le cadre purement et clairement républicain. Après, il y a d'autres statuts particuliers à travers la France au sens large. Donc, la palette des possibles est quand même assez large. À partir du moment où le fait de rester dans la République est acquis, et je pense que c'est acquis, on peut avoir des discussions concrètes sur quels sont les problèmes concrets. Il ne faut pas parler en l'air. sur la co-officialité, par exemple, ça peut être, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais si c'est pour faire de la discrimination vis-à-vis de ceux qui ne parlent pas Corse, alors c'est non. Clairement, c'est le genre de ligne rouge à ne pas franchir. Mais il ne faut pas sous-estimer la problématique. Jean-Pierre Chevènement le disait. Avec l'aide de l'État, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas il y a la Corse d'un côté, débrouillez-vous avec votre collectivité. L'État n'a jamais abandonné la Corse factuellement. Non, mais il y a peut-être un effort à fournir. Encore une fois, si on arrive avec cette proportion de votes en Corse, c'est qu'il y a un problème qu'il faut le régler et qu'il faut le prendre sérieusement. Ce n'est pas le problème de quelques hommes qui sont élus à la tête de la Corse, c'est le problème d'un vote majoritaire en Corse. Ce n'est pas un problème, c'est que ça ouvre une discussion et il faut l'ouvrir. La difficulté, c'est que dans la séquence qu'on voit, pour l'instant, ce n'est pas une séquence d'ouverture, c'est une séquence de fermeté et donc plutôt de fermeture. Et moi, ça m'inquiète. Il n'est pas venu pour ça, en tout cas. Il n'est pas venu pour nous. Il faudra qu'il revienne. Il faudra qu'il revienne parce que... Et normalement, dans son discours de demain, en tout cas, l'Élysée promet et nourrisse la presse de ses offres, on va voir la vision qu'a Emmanuel Macron de la Corse et elle sera relativement définitive. Donc, de toute façon, il ne vient pas pour discuter, très honnêtement. Il vient pour dire voilà ce que l'État français va faire avec la Corse, de la Corse, pour la Corse, mais elle reste dans la République. Le message, il est très clair. Oui, mais je n'ai pas de difficulté avec ça. C'est juste qu'il faut aussi convaincre les gens de ce qu'apporte la République. Il ne faut pas rester juste dans c'est la République, point barre. Oui, bien sûr. Vraiment, il faut prendre le temps de convaincre et d'expliquer et pas de braquer. Je le dis très franchement parce que l'Emmanuel Macron en campagne, l'Emmanuel Macron en campagne quand même, il avait fait un certain nombre de promesses aux Corse dans son programme, notamment le rapprochement des prisonniers pour la famille. Il s'est assis dessus et maintenant, il en fait une monnaie d'échange et même pas parce que je ne sais même pas s'il va annoncer ça. C'est quand même un peu dommage. Qu'est-ce que ça lui coûte franchement de dire aux quelques prisonniers qui restent qui se rapprochent sur l'île ? Qu'est-ce que ça coûte ? Alors, Samia Ghali, Jean-Pierre Chauvinement, hier dans une tribune au Monde, dit quelque chose de très intéressant. Il dit la victoire des nationalistes couronne 40 ans de reculade de la droite et de la gauche. Vous êtes socialiste. Les socialistes prennent aussi leur part de responsabilité. Je pense que M. Chauvinement aussi, j'espère. Parce que de temps en temps, il s'oublie un peu quand même. Mais bon, il me semble qu'il a fait partie de ces gouvernements dont il parle. Moi, je n'étais pas ministre à l'époque donc il parle de sa génération, ce n'est pas la mienne. Moi, quand j'ai des choses à dire, que ce soit socialiste ou pas, je dis ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui avec les nationalistes. Après, on peut refaire l'histoire, aller ouvrir les livres d'histoire mais restons sur l'avenir de la Corse parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'aujourd'hui, les Corses doivent comprendre que ce n'est pas de leur intérêt d'être aujourd'hui tout seuls, isolés parce que c'est ça, c'est l'isolement de la Corse. Moi, j'adore la Corse parce que c'est magnifique, j'y suis eu quasiment tous les étés et je peux vous dire que oui, bien sûr qu'il y a des sujets en Corse, il y a des problématiques. Excusez-moi, mais cet été, moi, me faire mettre un plâtre, ça a été très compliqué. Il a fallu juste que j'aille en pharmacie parce que je n'arrivais pas à... Il y avait tellement de monde et tellement d'attentes que ce n'était pas possible. Donc je comprends aussi qu'il y a des questions qui sont réelles en Corse, qui sont vraiment à regarder de près et peut-être que là où le président de la République peut apporter justement une réponse parce que bien sûr qu'il ne s'agit pas ni de crisper quiconque dans cette affaire et ni d'humilier d'ailleurs. Même les nationalistes, il ne faut pas les humilier dans cette affaire. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'on vient faire un peu le bras de fer et qui c'est qui va... C'est pour ça qu'il accepte la rencontre ce soir. Non mais je crois que c'est essentiel. Cette rencontre, elle est essentielle. C'est qu'ils puissent avoir une discussion et surtout que l'État dise de quelle façon il peut aussi encore apporter son aide à la Corse et aux Corse parce que c'est ça avant tout qui est essentiel. C'est parler des Corses. Pas de parler de tel ou tel parti politique mais parler des Corses. Quelle aide l'État peut apporter aux Corses pour justement les aider à peut-être mieux se développer, mieux permettre à la Corse de se développer parce qu'il y a des atouts en Corse et qu'il faut peut-être même dans l'intérêt de la France peut-être les mettre en avant mais pour autant encore une fois en restant avec la République avec surtout la Corse française. qui puisse se sentir citoyen français à part entière c'est tout. On va écouter Gilles Siméoni le président du conseil exécutif de Corse qui réagissait cet après-midi sur notre antenne. Écoutez, lorsque l'on juxtapose la venue de Jean-Pierre Chevènement et la tribune qu'il a écrite hier dans Le Monde au moment où la Corse toute entière espère et attend une ouverture politique significative c'est effectivement un très mauvais signal. Non seulement l'État ne veut plus d'allouer mais il dit non à tout. C'est nos confrères de public Sénat bien évidemment. Est-ce qu'il dit non vraiment à tout ? Pour l'instant on n'en sait rien encore une fois Laetitia Creparce. Non mais là c'est l'avant Il faut monter la pression. C'est l'avant-batch. Exactement. On multiplie les passages médiatiques pour faire monter la pression et pour avoir plus de poids dans la négociation et dans l'entretien de ce soir. Voilà ça c'est une stratégie classique. Donc on les a vus multiplier les médias multiplier les punchlines puisqu'on est dans punchlines et mettre la pression sur l'interlocuteur qui est le président de la République. Est-ce que c'est efficace ? Ça a rarement marché avec lui en tout cas depuis qu'il est au pouvoir. Oui. Ce n'est pas parce que dans les médias on multiplie comme ça les assertions un peu radicales que l'interlocuteur va plier. Quelles sont les mesures qui pourraient être annoncées si à Magali qui pourraient permettre de renouer un dialogue qui semble quand même un petit peu heurté Moi je pense qu'entre aujourd'hui et demain il n'y aura pas de mesures et il ne faut pas qu'il y en ait d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder l'échange. Non au contraire il faut qu'il y ait une volonté de l'État encore une fois d'apporter son aide à la Corse et je crois que ça il faut que sur certains sujets il faut que ce soit réellement vu avec les responsables politiques aux Corses mais pour autant il ne doit pas y avoir là de mesures enfin vous vous rendez compte c'est-à-dire que le président de la République il va faire une visite en Corse il revient et il apporte et il a donné des garanties aux Corses comme ça sans explication non en fonction de ce que demandent les Corses qu'est-ce qu'ils veulent voilà il y a des choses qui sont négociables il y en a qui ne sont pas négociables après encore une fois la question excusez-moi mais la question bien sûr des familles de prisonniers qui veulent rapprocher leur prison mais ça ne peut pas être une discussion au niveau du chef de l'État ça me paraît que ce n'est pas à ce niveau-là que ça doit se discuter si on n'a que ça à discuter en Corse alors qu'il y a le chômage qui est le record le taux de chômage en Corse qui est important la question de l'école qui est importante en Corse la question de l'université en Corse qui est importante la question aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure des hôpitaux mais des services publics allons pas parler de savoir si les prisonniers les familles peuvent aller voir des prisonniers certains qui ont quand même tué des gens on est quand même en inégalité la plus totale avec les conventions internationales qu'on signe sur cette thématique-là ça ne doit pas être à ce niveau-là sauf que si la ministre de la justice ne répond pas à un moment donné si on ne leur répond pas et c'était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron après moi je ne suis pas un habitué des questions corse de mon or de mon or pas de Calais natal c'est une question qui est un peu éloignée pour moi mais en tout cas sur la question des prisonniers je me suis intéressé aussi à la question basque on voit des similitudes là-dessus il n'y a pas de geste de bonne volonté on va s'interrompre un petit instant sur CNews on se retrouve dans Punchline on va parler de Tariq Ramadan qui reste en prison à tout de suite de lumière voilà de quoi Paris est faite la lumière de l'avant-garde la lumière de l'audace peut-on imaginer Paris sans elle ? et si on avait obéi à ceux qui voulaient détruire cet échafaudage cette lumière personne ne pourra jamais la faire disparaître DS7 Crossback de l'audace n'est l'excellence la dernière histoire d'amour de Simon ? non j'étais pas là là non plus par contre quand il n'a pas pu démarrer là j'étais là je vous envoie une dépanneuse tout de suite l'Olivia assurance auto être là quand il faut I never thought I'd phone out again all these feelings now and I never thought I'd phone out again Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez, là encore une fois, la présomption d'innocence, même pour Tariq Ramadan, doit exister. Je me demande qui on juge là. Est-ce que c'est Tariq Ramadan, l'homme qui a violé et le non-tacte ? Ou est-ce que c'est Tariq Ramadan, le musulman ? Parce que ce ne sont pas les musulmans qu'on doit juger. Vous avez l'impression que c'est un musulman ? Je dis faisons attention à ne pas tomber dans un travers qui ne serait pas le bon. Et que moi, je considère que là, si il y a la justice, doit s'exprimer sur l'homme et rien que l'homme. Et sur les faits qui nous sont reprochés. Il y en a d'autres pour qui ont été accusés de viol, pour autant qu'ils ne sont pas... C'est dangereux. Abdeslam, justement, a dit, vous me jugez pour juger les musulmans. Non, non, mais moi, je ne mélange pas les choses en détonnant. Non, mais c'est pour ça que c'est dangereux, ce type d'argumentaire. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre Tariq Ramadan et les musulmans. Enfin, c'est pas moi qui... Sauf que je dis qu'aujourd'hui, quand on regarde... le nombre de personnes qui ont été mises en cause dans les questions de viol et que le traitement n'est peut-être pas le même, voilà, il faut le dire, et que je considère, et je condamne... Parce que là, je suis... Je condamne tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Donc franchement, c'est... Croyez-moi, moi, ce type-là, c'est... Non, mais moi, je pense que c'est davantage le gourou médiatique que l'on juge. Oui, mais ça fait partie de ça. Non, mais que le musulman... Pardon, je pense que c'est la notoriété. Je vais même dire que c'est même dangereux de dire que c'est le musulman qu'on juge. Il faut protéger nos compatriotes musulmans de ces espèces de personnages. Et c'est depuis longtemps, et ça fait quand même des années que nous, on disait qu'il fallait arrêter de faire la publicité de ce prédicateur islamiste. C'est un prédicateur islamiste habile, rusé, intelligent, qui a réussi à cacher les choses pendant des années. Je crois que c'était Mme Fourest qui avait fait un travail assez habile, elle aussi. Pourtant, je ne l'aime pas beaucoup, mais il se trouve que sur ce sujet-là, elle avait été fine dès le départ. Elle avait révélé le vrai visage de ce Tariq Ramadan. C'est un prédicateur islamiste. Et on lui a fait une publicité extraordinaire. Alors, viol ou pas, viol, j'en sais rien. Présomption d'innocence, nous verrons bien. Mais même au-delà de cette affaire, on n'en a presque pas besoin pour savoir que ce personnage n'était pas recommandable et qu'il ne fallait pas lui faire une telle publicité depuis des années et des années. Hugo Bernal ici, votre position là-dessus ? Ce qui est dingue, c'est l'habileté de M. Philippot qui finalement dit « Il ne faut pas lui faire de la publicité, ce serait lui faire trop d'honneur de parler du fait que ce soit un prédicateur islamiste. » Et c'est ce que vous venez de faire là. – Je vous accède, vous ne parlez que de moi. – Non, mais c'est arrivé, je vous avais passé le coup d'avant. – Parlez vos idées. – Excusez-moi, je vous avais passé le coup d'avant. Non, mais sérieusement, c'est ça qui est rigolo. C'est quand même, l'amalgame, il est dans la construction de l'émission de ce soir, malgré le calendrier, sans doute. Mais le fait qu'on parle de Jawad, d'Abdeslam et ensuite de Tariq Ramadan, non, c'est quand même assez énorme, c'est quand même assez gros. Ce qu'il faut dire là ce soir, la position qu'il y a à tenir ce soir, c'est-à-dire si le juge des libertés de la détention a considéré qu'il avait suffisamment d'éléments pour continuer la détention provisoire, c'est qu'il y a assez d'éléments pour continuer la détention provisoire et que la procédure suive son cours. Point barre. Moi, je ne fais pas le procès de Tariq Ramadan. – Vous n'avez rien à dire sur Tariq Ramadan ? – Il n'y a rien d'autre sur Tariq Ramadan ? – Non, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas le sujet. – Mais est-ce que dans ce que disait Samia Ghali, Hugo Bernal, si vous entendez ce que disait Samia Ghali, c'est-à-dire ? – Il faut éviter les amalgames. – Évidemment qu'il ne faut pas qu'il y ait des amalgames, en toute matière, quelle qu'elle soit, parce que l'amalgame n'est jamais bon, il n'aide pas à la compréhension. Bon, on voit que Florent Philippot, lui, aime bien les amalgames. – Non, non, les pires qui font des amalgames sont ceux qui disent qu'on attaque les musulmans quand on attaque les islamistes. Moi, j'attaque les islamistes, je les revendique. Et je protège en cela mes compatriotes musulmans. – Ça, c'est ce que vous dites ce soir, mais après, le parti dans lequel vous étiez, ce n'était pas complètement sa ligne. – D'abord, vous vous adresserez à ce parti-là, je n'en suis pas. Et les patriotes, je peux vous le dire, et moi, tout le message que j'ai toujours porté, et personne ne pourra me prendre en défaut, c'est d'éviter justement ces amalgames et de faire en sorte… – Tout en en faisant, c'est génial, c'est quand même belle finie. – Ça, c'est un procès d'intention, mais la réalité, elle n'est pas là, monsieur. La réalité, c'est que moi, j'ai toujours condamné le fondamentalisme islamiste en disant « Nos compatriotes musulmans doivent être protégés de ces extrêmes. » – Vous contenez tous les fondamentalistes, j'imagine. – Samia Ghali, j'aimerais vous entendre. – Parce que ce soir, vous n'êtes pas très ouvert. – Le fait même ce soir de nous poser cette question, moi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le reste, pour les terroristes ou quiconque, d'ailleurs, on n'est pas des procureurs, on n'est pas des juges, on n'est pas des avocats, donc notre métier, ce n'est pas ça. Donc, le fait même de nous poser la question de savoir si Tariq Ramadan doit rester ou pas en détention, ça, c'est pas… On n'a pas le… Moi, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le fond du dossier, donc je suis incapable de le dire ce soir, voilà. Mais encore, je serais même incapable de le dire même demain. Par contre, je dis juste une chose, faisons attention que le procès de Tariq Ramadan ne devienne pas, parce que même lui, il va essayer certainement, parce qu'il a… Après, c'est un axe de défense aussi. Donc, je dis, faisons attention, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, cette semaine, en termes de… – C'est le calendrier judiciaire. – C'est le calendrier, mais oui, mais nous qui fixons… – C'est le calendrier, mais c'est notre rôle à nous, vous, journalistes, et nous, politiques, c'est justement de ne pas tomber dans des travers qui, ensuite, sont compliqués à remettre dans l'ordre. – Il y a eu des réactions des deux personnes, des deux jeunes femmes qui portent plainte contre Tariq Ramadan, Patrice ? – Oui, détention, proviseur, maintenu. Première réaction, celle de Christelle, l'une des plaignantes, qui dit un grand merci à la justice française. Et puis, autre réaction, celle de l'autre plaignante, Ndaïari. « Ce soir, mes pensées se tournent vers toutes les victimes. Et puis, lors d'un précédent tweet, regardez ce qu'elle avait précisé, à ceux qui disent que j'attaque l'islam et les musulmans, je réponds que je suis musulmane, laïque, républicaine, féministe et fière de l'être. J'aime et je respecte mon pays. Je défends les femmes contre les obscurantistes. Alors que le chantage de l'islamophobie ne marche pas avec moi. » – C'est important ce qu'elle dit, Ndaïari, Samia Ghali. Il n'y a pas de chantage de l'islamophobie. – Non, mais elle, c'est normal. Elle est victime, heureusement d'ailleurs. Elle est victime, c'est tout à fait normal qu'elle dépose de plainte et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Si elle a considéré qu'elle a été victime, encore une fois, c'est tout à fait normal et même, j'incite, celles qui n'ont pas fait et qui sont dans la même situation, doivent le faire. Mais pour autant, encore une fois, je dis juste que faisons attention, parce qu'on est dans les médias, que les gens sont de l'autre côté de leur poste de télé et qu'ils n'ont pas le même recul des fois des débats qu'on peut avoir les uns et les autres. – Allez, on passe à un autre sujet. On va passer aux fonctionnaires. Il y avait une séance des questions d'actualité à l'Assemblée assez mouvementée. Vous y étiez, gouvernale ici. Vous avez eu un échange un petit peu tendu avec Olivier Dussopt, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. D'ailleurs, vous ne l'avez pas tout à fait présenté comme ça. On va regarder la séquence. – Ma question s'adresse à M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État transfuge auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le Premier ministre a présenté le 1er février ses pistes de réforme démagogique de la fonction publique en supprimant 120 000 postes. Ce que votre gouvernement a appelé « bousculer les équilibres » n'est autre qu'un véritable dynamitage de la fonction publique. Il n'y a pas de souveraineté en République sans État. Pas d'État sans fonctionnaire. Vous êtes donc les fossoyeurs de la République et de son idéal, liberté, égalité, fraternité. – M. Bernalicis, votre positionnement ici, ce n'est que posture, démagogie et clientélisme. Votre contribution aux travaux de l'Assemblée nationale, ça se réduit à demander des rapports, à demander des rapports et encore des rapports sans jamais faire l'ombre d'une proposition. – Alors, jamais l'ombre d'une proposition du côté de la France insoumise, dit Olivier Dussopt. – Oui, il a appris à ne pas lire notre programme, visiblement, parce que des propositions politiques, il y en avait un paquet dans le programme « L'Avenir en commun » et les livrets thématiques qui vont avec. D'ailleurs, on propose de recruter de nombreux fonctionnaires. – Alors là, effectivement, il y a une baisse. – On augmente le nombre de fonctionnaires ? – Ah oui, on est pour une augmentation drastique du nombre de fonctionnaires. – Ah oui, notamment dans les hôpitaux, les EHPAD, les prisons, dans la police, à l'éducation nationale, finances publiques, inspection du travail, enfin, je ne vous fais pas la liste là ce soir, mais… – Et ça se finance facilement. – Oui, oui, il n'y a pas de problème pour le financement. Aucune difficulté avec ça. Je vous invite à lire notre contre-budget. Je ne savais pas que vous étiez autant opposé à la France insoumise. – Non, c'est sûr. – Oui, je vois ça. On a un contre-budget qui a été publié au moment du projet de loi de finances qui récapitule comment on compte augmenter de 173 milliards d'euros les dépenses publiques. Et comment, à la fin, on réduit les déficits publics à la fin du cycle économique de 5 années d'un quinquennat. – Alors… – Voilà, il y a de la lecture qui est disponible. Visiblement, Olivier Dussopt n'y a pas eu un pied encore, mais je suppose qu'il va réparer son erreur dans la soirée. – Sur ce programme de hausse des fonctionnaires que propose la France insoumise, où est-ce que vous en êtes, vous les patriotes ? – Je pense qu'il faut être crédible. Il y a, je pense, dans la fonction publique d'État, on voit le mouvement des EHPAD. Moi, j'étais en Isère samedi, je discutais avec des personnes soignantes dans un EHPAD. On ne voit pas du tout qu'on peut réduire. Il manque des postes. On a un ratio de 6 soignants pour 10 résidents en France, alors que dans la plupart des démocraties, c'est entre 8 et 10 pour 10. Pareil pour les prisons, on voit le mouvement, la police, la question de l'hôpital. Évidemment que là, on est à l'os. Je ne parle même pas de l'armée, hors fonction publique, mais quand même, on est à l'os encore plus. – Donc on arrête de baisser le nombre de fonctionnaires. – Mais si vous voulez, à côté, moi, je pense qu'on a vu, on parle toujours des fonctionnaires, on parle des fonctionnaires d'État, mais on n'a pas vu qu'on avait explosé en termes de dépenses publiques dans les collectivités locales. Nous, nous sommes aux Patriotes pour la suppression des conseils régionaux et des intercommunalités. On est pour la proximité, préserver nos communes, arrêter ces fusions déguisées dont on ne parle pas vraiment d'ailleurs. Ça fait que 1 000 communes ont disparu en 2 ans. La proximité, c'est la commune et le département. Mais la région et l'intercommunalité, ce sont des structures qui s'ajoutent, des féodalités. Ça coûte cher, c'est complexe, ce n'est pas démocratique. Autre niche à fonctionnaires très, très bien payés, pour le coup, c'est l'Union européenne. Ça, on n'en parle absolument jamais, mais c'est là qu'ils sont le mieux payés et qu'il y a de vrais scandales. – Alors, Samia Ghali. – Oui, sur les fonctionnaires. – Moi, je suis très inquiète parce qu'il y a deux solutions. Si on demande le départ volontaire des fonctionnaires, où et quand ? Où ? Dans les hôpitaux, là où on est déjà en manque de personnel ou les employés ? – Ça serait sur du nombre égalien. – Oui, mais c'est ma question et je n'ai pas eu de réponse. – Non, mais c'est une vraie question. Dans l'éducation nationale, où là aussi, on a des professeurs qui ne sont pas remplacés lorsqu'ils sont malades parce qu'il n'y a pas assez de professeurs. Donc, dans la police, si on ne touche pas là, on va toucher où ? Parce que le mammouth, il a déjà été dégraissé bien et trop même. Et donc, si on est d'ailleurs dans cette situation aujourd'hui où on fait semblant d'avoir encore un service public qui existe, je peux vous dire qu'il y a des territoires, et même dans des grandes villes, moi, je prends Marseille, l'hôpital va très mal aujourd'hui. Les personnels n'en peuvent plus parce qu'ils se font des heures et des heures supplémentaires qu'ils ne peuvent jamais récupérer, qu'ils ne sont pas payés. Et aujourd'hui, on est face à un personnel qui va tomber raide. Donc, je ne crois pas que ce soit un signal fort qu'on puisse envoyer aux services publics. Ensuite, par contre, sur les collectivités territoriales, les conseillers départementaux, conseillers régionaux, peut-être que là, il faudrait qu'on regarde de près, effectivement. Mais je considère aujourd'hui que sur les services publics tels qu'on les connaît, tels qu'on les aime en France, qui sont déjà énormément en souffrance, il faudra qu'on fasse très attention parce que je crois que ce sera un très bon signal et surtout la fermeture du service public. – Dans la méthode, c'est pour éviter ce type de crispation que le président annonçait plusieurs mois de négociations ouvertes avec les syndicats. – C'est franchement, c'est très bien. – Voilà. – Donc, si je réponds à une question, sinon il arriverait. – Les négociations sur la fonction publique territoriale, ce n'est pas avec les syndicats, parce que les employeurs, ce ne sont pas les syndicats. – Non, mais clairement… – Non, mais il va y avoir un an de négociations, de discussions. – Oui, mais pourquoi ? – On peut imaginer que peut-être qu'il n'a pas tout de suite les solutions lui-même, ou peut-être les a-t-il. – Non, mais on nous taxe d'idéologie et on nous explique que l'objectif, c'est de toute façon 120 000 postes. – Oui. – Ça, si ce n'est pas idéologique, quand même. Parce que, normalement, on part dans l'autre sens. C'est-à-dire, on dit, dans telle fonction publique, ça, c'est trop, ça, ça ne va pas, ça, il y a trop de monde. Et puis on fait la liste, on dit, on arrive à, je ne sais pas, 110 000, 90 000, 95 000, peu importe. Mais là, ce n'est pas la méthode qui est employée. Donc, c'est du dogmatisme et de l'idéologie. En vrai, ce qu'ils veulent faire, et ils l'ont dit, c'est moins 3 points de PIB. C'est 60 milliards d'euros d'économie, fin de l'histoire. Effectivement, c'est une revendication de la Commission européenne pour la règle d'or sur les déficits publics, etc. Mais, encore une fois, le gouvernement d'Emmanuel Macron, il est dans le même temps. On vient de voter une loi sur la confiance, remettre de la confiance dans l'État et une société de conseil. Il faut que l'État devienne un meilleur conseil, mais avec moins de monde. Moi, il faut m'expliquer comment on fait. En tout cas, mes anciens collègues fonctionnaires, ils ne savent pas comment on fait. Et plus, ils galèrent. – Florian Philippe. – En fait, on est dans la poursuite de la destruction du démantèlement de l'État, demandée effectivement par l'Union européenne, dont on doit...